Bonjour maître. Alors vous, quelques mots sur votre histoire de master droit privé et pénal, un diplôme en sciences criminelles. Et puis vous entamez donc une carrière au barreau de Marseille, où vous avez d'ailleurs prêté serment en 2017. Et puis parce que vous vous êtes sans doute rendu compte que l'herbe est beaucoup plus verticique là-bas, vous êtes revenu, vous installez en Normandie, à Rouen, où vous collaborez pendant quelques années avec Maître Étienne Noël, qui était d'ailleurs passé par ce concours. C'est là, dans cette ville d'ailleurs, que vous avez ouvert votre propre cabinet il y a maintenant six mois. Donc bravo pour cet engagement d'abord et pour cette plaidoirie. Vous pouvez vous approcher si vous voulez voir, on ne voit pas très bien là où on est, mais vive Rouen. Donc c'est encore un dessin de chenu, vous l'aurez tout à l'heure, vous pourrez, mais on ne va pas la déconcentrer, Emmanuel. Alors vous, vous partez d'un constat pour cette plaidoirie, en fait on parle beaucoup des femmes. Et là vous allez nous parler des trans, puisque vous le dites, les prisons aujourd'hui, aucune des prisons en France, n'est adaptée à recevoir des détenus trans. Et c'est un cas réel, puisque c'est le cas d'une cliente que vous nous présentez aujourd'hui. On vous écoute. Le 12 janvier 1986, Léon, jeune homme de 29 ans, est interpellé. Deux ans après, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Janvier 2018, je le rencontre à quelques kilomètres d'ici, au centre pénitentiaire de Caen, 33 années de détention plus tard. Carré plongeant grisonnant, la bouche maquillée de rose fuchsia, un collier de perles sur la poitrine, Léon n'est plus tout à fait Léon. C'est Léa, comme elle se fait désormais appeler, qui pénètre maladroitement dans le parloir avocat. Je découvre une grande dame coquette, sensible et spontanée, dont le sourire immense tend à illuminer l'espace confiné. Elle a alors 62 ans, et espère que dans quelques jours, c'est en tant que femme qu'elle demandera sa libération au tribunal de l'application des peines de Caen. Elle rêve que les juges comprennent enfin qui elle est. Un garçon nommé Léon sur son acte de naissance, un détenu transsexuel sur sa fiche pénale, elle est en réalité une femme, une femme transgenre. Né en 1958 en France d'un père inconnu, Léon est abandonné à l'âge de 5 ans par sa mère qui se prostitue. À 8 ans, la famille d'accueil du petit garçon se plaint de ses problèmes de comportement. À l'école, il se montre turbulent et solitaire jusqu'aux douches, où il refuse de se déshabiller. Une évaluation psychosociale est alors effectuée par les services de la petite enfance. Parce qu'il peine à s'identifier à une image masculine, on juge que son immaturité gêne le développement de sa bonne personnalité. C'est une époque non révolue où l'on est soit homme, soit femme, soit déséquilibré. En 1975, jeune majeur livré à lui-même, Léon aspire toujours à la féminité. Tandis qu'en France, la transidentité, assimilée à tort au transsexualisme, est considérée comme une pathologie mentale. Au même titre que l'homosexualité. En quête de soi-même, Léon quitte son pays l'hiver de ses 27 ans pour l'Angleterre. Il espère qu'une injection d'oestrogène, hormone féminine, le débarrassera de son reflet viril. Mais sur place, Léon ne parvient pas à réunir l'argent nécessaire pour obtenir le rendez-vous médical tant désiré. Il traverse alors la Manche, en sens inverse. Plus seul que jamais à son retour en France, il est désespéré. Il commence à boire. Il erre, se montre agressif avec les jeunes femmes rencontrées sur son chemin. Il finira par tuer l'une d'entre elles, par lui voler la vie comme selon son expression, pour lui voler une part de sa féminité. Tragique manière de s'emparer de ce que la société lui a toujours refusé. Condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, comme la jeune réponse dans le conte de Grimm, Léon est enfermé à vie dans une tour sans clé. Mais contrairement à la princesse dont la chevelure à elle seule suggère l'identité, Léa, elle, peine à exister. Au centre pénitentiaire de Caen, depuis 34 années, il n'y a que des hommes. En France, il y a des maisons d'arrêt pour les condamnations de courte durée, des centres de détention pour les longues peines, il y a des maisons centrales pour les détenus dangereux, il y a des prisons pour hommes, il y a des prisons pour femmes, il n'y a pas de prison pour les personnes transgenres. Aucun établissement pénitentiaire ne permet d'accompagner les détenus dans leur transition de genre, à commencer par leur transition physique. Affecté au centre pénitentiaire de Caen, en 1989, Léon dit sa volonté de devenir femme lors de l'entretien d'arrivée. En réaction, la case affection psychiatrique est cochée par l'administration. Conformément à la classification internationale des maladies qui défie le transsexualisme comme une déviance sexuelle. Dans cet ouvrage de référence, le malade transsexuel est inséré entre le pédophile et le zoophile. Léon souffre. Il confie son besoin vital de changement d'identité à un généraliste, rare référent médical pénitentiaire auquel il a accès. Comme unique remède, cette seule parole lui est administrée. Un homme reste un homme. Pendant dix années, Léon se retire dans sa cellule. Il abdique temporairement et s'alienne en travaillant aux ateliers. Dans sa blouse bleue, Léa est étouffée. 5, 4, 3, 2, 1, nouveau millénaire. Et avec lui, une Cour européenne des droits de l'homme qui s'intéresse au sort des transsexuels et des personnes incarcérées. En 2002, l'arrêt de Goudouine reconnaît que le transsexualisme constitue un état médical justifiant un traitement destiné à aider les personnes concernées. Plus tard, l'arrêt Pitalev contre Russie énonce quant à lui sur le fondement du droit à la vie que chaque état parti à la Convention doit garantir la santé de tous les détenus, notamment en leur fournissant les soins médicaux requis. Depuis sa vétuste et lointaine prison, Léon reprend espoir. Détenu trans de 50 ans, lui aussi doit pouvoir entamer sa transition en rencontrant une équipe médicale pluridisciplinaire. Il a écrit alors au médiateur de la République, au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Sa requête est simple. Il souhaite simplement rencontrer un médecin spécialisé. Au même moment, Jean-Marie Delarue publie un avis alarmant sur les conditions des personnes transsexuelles, rappelant que la loi pénitentiaire de 2009 garantit la continuité des soins aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. Mais cet avis émane d'une autorité administrative indépendante. Il n'est pas contraignant. Et l'arrêt Pitalev précité condamne la Russie, pas la France. « Alors, rien. Les années passent. Rien ne se passe. Et encore moins pour Léon. » Ah si, j'oubliais. On le décourage de devenir Léa en renvoyant Léon à sa condition de détenu. Alors qu'il demande la substitution de son prénom au féminin, la cour d'appel de Caen la lui refuse en 2013, au motif. Qu'en dehors de la persistance dans l'expression de sa volonté, il n'est nullement certain qu'en détention, son processus médical de réassignation sexuelle parvienne à son terme. Considère-t-il que la perpétuité est un temps trop court pour espérer obtenir un rendez-vous médical ? Léon est-il trop vieux pour espérer y accéder avant sa mort ? Ou bien faut-il deux vies plutôt qu'une pour changer de genre ? Ce n'est qu'en 2015 que Léon rencontre un endocrinologue pour la première fois. Ainsi, pendant plus d'un quart de siècle, en abandonnant Léon à sa dysphorie de genre, en prenant le risque qu'il se mutile les parties génitales à défaut de lui délivrer un traitement hormonal, l'État français a violé son droit à la santé, protégé par les articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. En faisant obstacle à sa transition physique, la France a également tenté d'empêcher sa transition civile. Depuis le centre pénitentiaire de Caen, Léon ne parvient toujours pas à obtenir la modification de son genre et de son prénom. Léon a d'abord été interdit de changement de genre, au même titre que toutes les personnes transgenres de France, en vertu d'une jurisprudence liberticide maintenue jusqu'en 1992. Jusqu'à cette date. Rappelons-le-nous, car c'est essentiel, la Cour de cassation leur interdit catégoriquement tout changement de sexe à l'État civil, au motif que le transsexualisme ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, assimilant ainsi la souffrance de Léon à une forme de lubie passagère. Sa justification ? Il n'est pas impossible qu'à l'avenir, les progrès de la science médicale permettent de guérir le transsexualisme, en agissant par exemple sur le psychisme de l'individu pour le rendre conforme à son sexe anatomique, a pu dire la haute juridiction. C'est que dans le pays des droits de l'homme, mais de l'homme cisgenre uniquement, Léon et tous ses semblables resteront considérés comme fous jusqu'en 2010, année où la transidentité est enfin retirée de la liste des troubles psychiatriques par décret du 8 février. Contrevenant au droit à la vie privée des personnes transgenres, cette jurisprudence est fermement condamnée en 1992 par la Cour européenne des droits de l'homme. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation est contrainte d'opérer un revirement de jurisprudence. Elle admet le changement de sexe à l'État civil des personnes transgenres, à condition qu'il démontre le caractère irréversible de leur transformation physique. En pratique, cela signifie imposer au transgenre une opération chirurgicale lourde, parfois mutilante, toujours stérilisante, ou à minima, un traitement médical entraînant une très forte probabilité de stérilité. En prison, Léon reçoit le mode d'emploi. Pour obtenir de se faire appeler Léa, commencer par subir une pénectomie, soit une ablation de son organe génital. poursuivre par la fabrication, à l'époque encore artisanale, d'un sexe féminin. Vous comprendrez donc aisément que quand Léon rencontre enfin cet endocrinologue en 2015, il a parfaitement intégré le fait que la pénectomie soit l'unique remède pour devenir une femme aux yeux de la société française. Il y consent. Mesdames, Messieurs, je soutiens que son consentement à l'opération était en réalité vicié. Comment consentir de manière éclairée à cette opération risquée, lorsque la reconnaissance juridique de son nouveau genre est subordonnée à cette ablation ? En 2017, la CEDH ne dit pas autre chose en condamnant de nouveau la France pour placer les personnes transgenres devant ce dilemme insoluble. Subir un traitement stérilisant et renoncer à leur droit au respect de leur intégrité physique, qui relève notamment du droit à la vie privée que garantit l'article 8 de la Convention, ou renoncer à la reconnaissance de leur identité sexuelle. La veille de son opération, Léon se voit diagnostiqué de phlébite. L'intervention gynécologique est annulée. Il faut croire que son corps ne consentait pas. Léon échappe de peu à ce qui aurait tout à fait pu caractériser une violation de sa vie privée et de son intégrité physique par l'État français. Aujourd'hui prise en charge médicalement, Léon a redéposé une demande de changement de genre et de prénom pour être renommée Léa. En attendant sa nouvelle carte d'identité, elle ne peut toujours pas prétendre à son transfert dans un établissement pénitentiaire pour femmes. Le Code de procédure pénale prévoit en effet que les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. S'agissant des personnes trans, encore assimilées en droit pénitentiaire aux malades déviants, l'affectation dans tel ou tel établissement passe bien souvent par un examen de l'entrejambe. Le sexe psychologique est alors sans effet sur le sexe génétique. Dans un tel système carcéral binaire, c'est dans un établissement pénitentiaire pour chromosomes XY que Léa a été spontanément affectée. Un lieu à la culture particulièrement machiste, où l'enfer, c'est les hommes. Depuis plus de 30 ans, parce qu'elle est placée dans cette situation anormale d'incarcération, Léa vit des atteintes graves à sa dignité, à sa vie privée et à son intégrité physique. La Cour de Strasbourg, dans l'arrêt précité Goodwin, garantit la faculté pour les personnes transgenres de jouir pleinement, à l'instar de leurs concitoyens, du droit au développement personnel et à l'intégrité physique et morale. Dès lors, il n'est pas normal, même en prison, que Léa ne puisse pas vivre sous sa véritable identité, sans que ses murs, ses co-détenus et une partie du personnel pénitentiaire lui inspirent des sentiments de vulnérabilité, d'humiliation et d'anxiété, quand elle doit enlever sa jupe, sa robe, plusieurs fois par jour, car le règlement intérieur lui interdit de porter des accoutrements féminins en dehors de sa cellule, quand elle se fait quotidiennement traiter de monsieur-dame ou de pédé, quand en 2010, elle découvre à la lecture d'un tract syndicaliste pénitentiaire qu'on parle d'elle comme d'un détenu dont on ne sait pas s'il est mâle ou femelle. En définitive, dans cet univers carcéral qui est son monde entier depuis 34 années, Léa n'est pleinement considérée comme une femme que lorsqu'il s'agit pour certains détenus de la transformer en objet sexuel jusqu'au viol. Depuis sa Russie natale, Dostoyevsky a écrit « Nous ne pouvons juger du degré de civilisation d'une nation qu'en visitant ces prisons. » En France, il y a des maisons d'arrêt pour les condamnations de courte durée, des centres de détention pour les longues peines, il y a des maisons centrales pour les détenus dangereux, des prisons pour les terroristes et les personnes radicalisées, il y a des prisons pour hommes, il y a des prisons pour femmes, il n'y a pas de prison pour les personnes transgenres. Depuis l'audience où je l'ai assistée, Léon a été autorisé par le tribunal de l'application des peines à sortir pendant une journée sans escorte, pour la première fois depuis 33 ans. À son retour en détention, elle m'a appelée la voix sautillante pour me raconter que, sur le quai du RER, un passant lui avait dit « Pardon, madame ! » après l'avoir bousculée. « Si vous la croisez bientôt à votre tour, saluez-la comme il se doit. elle s'appelle Léa. Elle s'appelle Léa. Merci.